RTCI nous réunit. The Doobie Brothers Long Train Running. Et tout de suite, notre invité, Monser Ben Slimed, président de l'association Lam Shem, il va nous parler d'élection municipale, de sensibilisation, mais avant cela, nous allons évoquer la journée nationale contre la discrimination raciale qui s'est passée hier, dans un contexte très heurté, mais qui a généré aussi une déclaration de Youssef Cheikh qui démontre qu'aujourd'hui la Tunisie reconnaît sans ambiguïté l'existence de la discrimination et la nécessité de la combattre par la loi et par la sensibilisation. Monser Ben Slimed, vous avez suivi ce dossier cette affaire lamentable. Oui, vraiment, j'ai été choqué surtout de la nature et le genre d'agression qui a eu lieu, qui est une agression physique, qui est une atteinte au corps des personnes. Mais en même temps, je vais vous dire, à Lam Shem, ça fait un moment, ça fait déjà depuis 2013-2014 qu'on organise avec d'autres associations tunisiennes, en particulier avec MNEMTI, qui est une association qui est fortement mobilisée pour la défense des Noirs en Tunisie, et aussi des associations internationales, un petit peu partout, qui se battent pour la défense des minorités et contre le racisme, contre l'antisémitisme. J'ai dit, j'ai été un petit peu choqué par la nature et le degré atteint par une attitude, un comportement raciste. Mais en même temps, tu sais que chez nous, il y a ce qu'on appelle le racisme banalisé, le racisme du quotidien. On ne s'en aperçoit pas. Quand quelqu'un vous adresse la parole et vous dit, non, je ne veux pas aller avec toi au cinéma, tu lui réponds, etc. Ça, c'est le racisme de tous les jours. Et pourtant, c'est du racisme. C'est un comportement qui nous semble naturel et normal, mais ce sont des formes de racisme. Ça veut dire que dans notre société, il y a encore des réminiscences et des racines culturelles qu'il faudrait traiter, dont il faudrait extirper les attitudes, les contenus et les comportements racistes. Tout à fait. On a constaté également une mobilisation de l'association des étudiants africains en Tunisie et véritablement une réaction formidable. Oui, oui. Ça fait un moment qu'ils cherchent des appuis. Ça fait un moment. L'année dernière, ils avaient organisé des manifestations culturelles à la cité des sciences et dans d'autres lieux pour faire connaître d'abord la culture africaine et un petit peu même leur artisanat et en même temps avoir des contacts. C'était pas toujours, il n'y avait pas toujours affluence. L'événement a mis à l'ordre du jour et dans l'actualité la présence de cette communauté africaine qui n'est pas seulement faite d'étudiants, qui est faite aussi d'Africains qui viennent ici, qui cherchent du travail, etc., etc. Très bien. Et Hatem, je ne sais pas si tu peux faire attention, l'un des signes de cette rupture entre les Tunisiens et cette communauté, vous la voyez dans la rue. Vous les voyez souvent déambuler dans les rues de Tunis ou dans les quartiers populaires où ils logent souvent. Et bien faites attention, vous verrez rarement un groupe d'Africains se balader avec des Tunisiens. Ils sont souvent ensemble et souvent il n'y a pas de contact entre les deux populations. En tout cas, une actualité intolérable avec l'agression à l'arme blanche de trois Congolais à Tunis en plein centre-ville, une actualité qui a poussé les plus hautes autorités à réagir et en même temps qui va ouvrir une fois pour toutes ce débat et nous mener probablement vers des textes de loi qui puniront ce genre de gestes gravissimes. Oui, j'ajouterai à part les textes de loi qui doivent être très, qui doivent être clairs et qui doivent vraiment arrêter ce fléau. Il faudrait aussi que dans les, surtout sur le plan éducatif et culturel, dans les lycées, dans les écoles, dans les manuels, dans les manifestations théâtrales, cinématographiques, que ce problème soit traité parce que c'est là où on peut vraiment toucher les racines du racisme, c'est dans la culture populaire, c'est à l'école. Tout à fait. Alors une autre question d'actualité, elle concerne le retour des terroristes tunisiens avec un débat qui s'est engagé depuis quelques jours, une manifestation qui a été relativement bien suivie, mais en tout cas qui démontre qu'il existe une mobilisation et puis un débat qui est appelé à être celui de 2017 probablement. Oui, je vais dire une opinion, je ne sais pas si elle est partagée, si elle est populaire. Moi, personnellement, pour ce qui concerne le terrorisme ou le jihadisme, d'abord sur la question du retour. Alors, appeler à la fermeture des frontières devant les terroristes ou les gens qui se sont déplacés en Syrie, en Irak, etc., qui se sont battus chacun à sa manière, les uns les armes au point, les autres peut-être en animant des plateformes internet, etc., d'autres peut-être en faisant de la garde tout simplement, mais peu importe. L'engagement dans ce genre de lutte n'a pas lieu d'être. Alors, le retour des terroristes, à mon avis, il y a une loi dans ce pays qui punit les terroristes. Si on veut que ces gens-là ne mettent plus les pieds en Tunisie, ça veut dire et ça équivaut à ce qu'on appelle la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, qui n'est pas une invention tunisienne qui a existé dans d'autres pays, la déchéance de nationalité est un acte définitif, grave et important. Si on voit l'expérience des autres pays, il est rare qu'il y ait eu des déchéances de nationalité appliquées à des groupes. La déchéance de nationalité s'applique à des individus pour vraiment une atteinte profonde et grave, à la patrie, au symbole de la patrie, à l'existence même de la patrie. Donc, est-ce que vraiment on peut déchoir de sa nationalité un groupe entier de 5 000, paraît-il, 5 000 terroristes ? Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, ne pas laisser les terroristes rentrer, c'est aussi accepter que notre pays ne fasse pas son travail au niveau du renseignement, au niveau de la détection des points de départ, des intermédiaires, des modes de transfert, de ce genre-là, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, avec qui ils étaient, etc. Notre pays, les services de sécurité de notre pays doivent faire leur travail au niveau du renseignement pour tuer à la racine ce fléau. Donc, à mon avis, ensuite, troisièmement, il y a la loi contre le terrorisme, qui est là, dans notre pays, qui s'applique aux terroristes et qu'il faudrait faire passer devant les tribunaux, etc. À mon avis, moi, le fait de demander à ce que les terroristes ne rentrent pas en Tunisie, à mon avis, ne tient pas debout, elle n'est pas pratique, et je ne vois pas comment, où les 5000 terroristes, les gens qui disent, ils n'ont qu'à rester en Irak, ils n'ont qu'à rester en Syrie, Hafez al-Assad devrait les fusiller, etc. Ça, c'est des mots, c'est des phrases, mais pratiquement, il faudrait que notre pays prenne l'attitude qu'il faut, que ces gens-là, s'ils veulent retourner, ils sont là, ils sont arrêtés, il y a des lois, il y a des services de renseignements, on voit comment ils ont fait, pourquoi, etc., etc. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, le terrorisme et les jeunes qui partent, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des 5 ans, 60 ans, ce sont des jeunes. Donc, il faut empêcher que la radicalisation prenne racine dans notre pays, c'est-à-dire, il faut trouver des solutions aux jeunes, aux jeunes qui sont au chômage, etc. C'est ça, le terreau, le terreau, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce point de vue, Monser Ben Slimen, sur la question du retour des terroristes tunisiens. Merci également pour votre point de vue sur la discrimination raciale telle qu'elle se pose en ce moment. Nous allons en venir dans un petit instant à la prochaine action de Lem Shem, dont vous êtes le président. En perspective des élections municipales, vous allez organiser des actions de sensibilisation dans les lycées tunisiens. Vous nous en parlez dans un petit instant. Mister Mister et Broken Wings, nous sommes en compagnie de Monser Ben Slimen, président de l'association Lem Shem, qui va nous parler d'une action de sensibilisation dans les lycées qui aura lieu en perspective des élections municipales. Mais peut-être, Monser Ben Slimen, un rappel de Lem Shem, ces objectifs. Lem Shem a été fondé en avril 2011 et, si on veut, en une phrase, l'objet de l'association, c'est d'accompagner la transition démocratique. Moi, je dis comme ça. La phrase, c'est accompagner la transition démocratique. Alors, l'accompagnement de la transition démocratique, pour nous, c'est soit des actions culturelles, soit des actions citoyennes et civiques. Voilà ce qu'on fait, en général, depuis 2011. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a fait, sur le plan culturel, on a fait ce qu'on a appelé les samedis de Lem Shem, qui sont des débats sur des questions d'actualité, en essayant d'éviter, en essayant d'approfondir le débat, que ce ne soit pas un débat pour se lancer des anathèmes ou faire polémique. Ce sont les samedis de Lem Shem. Ensuite, nous faisons chaque année, au niveau culturel et dans le cadre d'appui aux minorités, un festival berbère, le 14 janvier. On le fait avec les associations Amazir, en Tunisie, et on fait un festival chaque année, le 14 janvier, avec un côté ludique et artistique, et en même temps, un petit débat sur la culture berbère. Le plus important, ce sont les actions citoyennes. Alors, on a eu une première étape, c'est l'ANC. Nous avons participé au débat et à des propositions pour la nouvelle constitution. Ensuite sont venues les élections, les élections législatives, les élections présidentielles. Là aussi, nous avons fait des campagnes de sensibilisation dans les régions reculées de la Tunisie en direction des femmes et des jeunes. On a fait ça grâce au club. Nous avons 24 clubs de jeunes dans les gouverneurats et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire toutes ces campagnes d'éducation et de sensibilisation citoyenne. Alors maintenant, nous passons à une à la troisième étape qui sont les municipales. Donc notre action, c'est tout à l'heure, je parlais des jeunes. Mais si on veut, notre action, c'est un petit peu la Tunisie marche un petit peu sur la tête. C'est un petit peu une pyramide inversée parce que c'est un pays dont la révolution a été assurée par des jeunes. Et tout d'un coup, quelques semaines et quelques mois après, ces jeunes qui se sont mobilisés, qui se sont sacrifiés pour dégager Ben Ali, quelques semaines et quelques mois après, voient au sein du pouvoir et à la tête du pouvoir les vieux. Donc c'est un pays qui marche sur sa tête. Vous avez 60% de la population qui a moins de 35 ans et 40% qui en ont plus. Et si vous allez voir les élections, vous trouvez qu'il y a 40% seulement des jeunes qui participent aux élections. Le reste manifeste son absentéisme. Et l'absentéisme, ça veut dire tout simplement que les gens sont soit démotivés, soit mécontents, soit ne se sentent pas concernés. Donc nous, on veut remettre les jeunes dans l'espace public et dans l'espace politique et dans l'espace citoyen. C'est ça ce qu'on fait. Les municipales, vraiment pour la Tunisie, pas seulement pour les jeunes, pas pour la Mechamel, pour RTCI, pour tout le monde. Si la troisième étape de la transition démocratique est ratée, ça veut dire si, dans les élections municipales, les jeunes ne s'investissent pas, les jeunes ne candidatent pas et ne participent pas et ne votent pas et ne sont pas élus, c'est vraiment que c'est fini la révolution. Oublions ça, tournons la page et passons à autre chose pour ne pas donner des qualificatifs. Donc la Mechamel, à l'occasion des municipales, et après avoir signé un partenariat avec le ministère de l'éducation, de collaboration entre l'association et le ministère, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui va se passer pour les municipales ? Il va y avoir ce qu'on appelle les primo-votants. Les primo-votants, ce sont des jeunes qui vont voter pour la première fois. Où se trouvent les primo-votants ? C'est-à-dire ceux qui vont avoir en fin 2017, début 2018, ils vont avoir 18 ans et plus. Où se trouvent ces gens-là ? Ces jeunes, ils se trouvent dans les lycées. Donc si la Mechamel peut contribuer à ce que les jeunes soient présents pour les municipales, essayons d'expliquer pour ces jeunes qui sont autour de, ils vont être autour de 200 000 à peu près, pour les prochaines élections, les lycéens en âge de voter. On a dit au ministère de l'éducation, nous allons sensibiliser ces jeunes pour qu'ils soient présents aux élections. Voilà donc notre action. Alors sensibiliser les jeunes pour qu'ils soient présents, c'est deux ou trois choses. Avec l'éclope, nous allons faire premièrement une information sur la loi électorale. Ce sont des lycéens, c'est la première fois qu'ils vont voter. Donc on va leur donner les ABCD de la loi électorale. Qu'est-ce que la loi électorale ? Comment vous pouvez voter dans la légalité ? Deuxième étape, nous allons leur expliquer le cycle électoral. S'enregistrer, ou candidater, ou voter. Nous allons faire des simulations dans les lycées. Nous allons faire les lycées, des lycées échantillons dans les 24 gouverneurats, leur montrer le cycle électoral. On va mettre des urnes, etc. On va leur montrer comment ils peuvent voter. Et troisièmement, s'ils veulent candidater pour les municipales. On va leur dire, si vous candidatez pour les municipales, vous voulez des municipalités nouvelles, pas celles de Ben Ali et compagnie. Donc, ça veut dire des municipalités démocratiques, participatives. Voilà ce que c'est qu'une municipalité démocratique participative. Nous allons distribuer des manuels pour ces lycéens pour qu'ils voient comment se fait, comment gérer et comment participer à une municipalité new look. Très bien. On reste avec Mounsof Ben Slimen, président de l'association L'Ame Shemel, pour parler de cette action de sensibilisation dans les lycées, avec une cible de 200 000 lycéens qui seront en âge de voter au moment des municipales. Nous revenons dans un petit instant. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, le ciel est bleu et que le soleil rayonne. Dalida nous le rappelle. Tu te couches, j'arrive. 11h45 sur RTCI. Pour terminer cet entretien, Mounsof Ben Slimen, vous êtes le président de l'association L'Ame Shemel. Donc, pour terminer l'entretien, peut-être pourriez-vous nous parler du moment où démarrera cette campagne « J'apprends à voter, j'apprends à me porter candidat » qui s'adresse à 200 000 lycéens en âge de voter pour les municipales. Oui. Donc, la première phase va commencer à partir du 7 janvier. Donc, dans un premier moment, nous allons former des jeunes qui vont se déplacer dans les lycées. Donc, nous allons leur faire une formation sur trois créneaux. Un, sur la loi électorale. Deux, sur le cycle et la procédure électorale. Et trois, sur la municipalité et la démocratie locale. Donc, ces jeunes qui vont être formés à peu près en quelques jours, deux ou trois jours, vont par la suite se déplacer dans les gouverneurats. Ce sont les clubs de l'Ame Shemel. Et dans chaque gouverneurat, ils vont identifier un certain nombre de lycées échantillons ou pilotes ou références. Et dans ces lycées, ils vont contacter les élèves. Il y aura à peu près 30 élèves dans chaque lycée. Et dans les 24 gouverneurats, on aura à peu près touché 26 000 élèves sur un quota de 200 000 électeurs. Voilà. Donc, c'est l'objet de la formation. Nous avons contacté l'ISI qui nous a donné les boîtes, les urnes pour voter, etc., pour faire les simulations. Et nous allons aussi, dans le cadre toujours du projet Vox Inbox, je ne l'ai pas dit, c'est un projet qui a démarré en 2012, Vox Inbox avec l'appui de l'Union européenne. Donc, dans ce cadre, nous allons essayer de, avec les jeunes que nous allons contacter, les lycéens, de rédiger et ensuite d'adopter la charte des jeunes pour la démocratie locale. C'est-à-dire, on fera un texte, nous allons proposer un brouillon qui tournera dans tous les lycées. Et on va demander aux jeunes comment vous voyez la municipalité, quels sont les devoirs de la municipalité à votre égard, quelles sont vos responsabilités par rapport à la municipalité et quelles sont les priorités pour vous, emploi, culture, etc., pour les futures municipalités. Cette charte nationale des jeunes pour les municipalités sera un texte de référence national pour les prochains bureaux municipaux, les prochaines formations élues municipales. Voilà. Et pour contacter LAMCAML, alors nous avons un site, c'est www.lamcaml.org. Et évidemment, nous avons une adresse mail, lam.chaml.gmail.com. Sinon le téléphone, le 27 41 56 56. 27 41 56 56 pour avoir des informations sur nos activités ou bien pour adhérer à LAMCAML. Très bien. Donc bon vent pour cette initiative qui devrait donner des fruits et en même temps qui est encore ouverte puisqu'on ne sait pas à quelle date auront lieu ces municipales. Oui, probablement. Enfin, tel que c'est parti, c'est au plus tôt, fin 2017. Les députés disent que ce sera au courant de 2018, mais il faut qu'elles aient lieu le plus tôt possible parce que l'état des villes et des quartiers vraiment laisse à désirer. Voilà. Et merci pour RTCI pour nous avoir invité LAMCAML. Merci à HATM pour cet accueil. Merci, Monse Benslimen. Donc, vous continuez votre engagement à la tête de LAMCAML avec 24 clubs répartis sur tout le territoire de la Tunisie et une belle action pour l'année 2017. Elle démarrera le 7 janvier. Une action de sensibilisation au sein des lycées pour apprendre à voter, apprendre à se porter candidat en perspective des prochaines municipales. Il est 11h49 sur RTCI. Retour à la musique. Est-ce que vous vous souvenez de Cutting Clou et de I Just Died In Your Arms Tonight ? C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada